Ce matin, c'est l'histoire de Zineb el-Razaoui qui avait eu le prix Simone Veil et à qui on l'a retiré. Oui, Zineb, on l'appelle généralement par son seul prénom, Zineb, c'est une journaliste franque. Zineb, on l'appelle généralement par son seul prénom, Zineb, c'est une journaliste franque. Zineb el-Razaoui qui défend l'opprimé palestinien ne plaît plus à la caste pharisienne des plateaux TV qui font leur jugement. Ils lui ont enlevé son nom de famille, on l'appelle Zineb maintenant. Ça fait 8 ans depuis Charlie Hebdo qu'on l'appelle Zineb el-Razaoui et maintenant c'est Zineb. On l'a destitué de son nom de famille, premièrement. Deuxièmement, on lui a enlevé le prix à cause du petit-fils à Simone Veil. Le tribunal lui rappelle ses phrases les plus impopulaires. Elle avait dit, il faut tirer à balle réelle en joignant le geste, etc. On essaye de la diaboliser parce qu'elle est avec les Palestiniens. Oh, Simone Veil, elle était pour les opprimés, pour les juifs polonais qui se faisaient tuer. Et Zineb, elle a fait une comparaison en disant effectivement, les camps de Gaza, etc. c'est des camps de concentration à ciel ouvert. Par exemple, elle a estimé que la police devrait tirer à balle réelle contre des émeutiers en banlieue. Et en joignant, me semble-t-il, le geste à la parole. Mais aujourd'hui, on lui reproche des prises de position sur le conflit au Proche-Orient. Oui, parce que Zineb défend les Palestiniens avec passion et sans nuance. Elle a publié des commentaires virulents contre Israël, dont un qui n'est pas passé. Pas vraiment un commentaire d'ailleurs, mais plutôt un retweet. C'est-à-dire qu'elle a reposté le texte d'un journaliste américain qui compare les bombardements de Gaza avec les camps d'extermination nazis. Une prise d'opposition jugée intolérate par un des petits-fils de Simone Veil, l'avocat Aurélien Veil. Il a demandé que le prix Simone Veil lui soit retiré. Parce que, dit-il, ma grand-mère s'est battue toute sa vie contre la banalisation de la Shoah. J'ai longtemps critiqué Zineb Razoui, vu que je suis arrivé dans les réseaux au moment où l'officier commençait à être connu. Donc, je l'ai souvent critiqué. J'ai même eu des vidéos enlevées de Zineb Razoui. Mais je dois reconnaître que son combat sur la Palestine est noble. Et dès lors que votre discours ne touche plus les musulmans, mais s'attaque aux vrais nazis qui bombardent le camp de Varsovie, comme l'a appelé Pierre Conessa, l'ambassadeur ou le géopolitologue, là, ça n'arrange plus la classe merdiatique talmusique qui lui enlève son nom de famille. Pour résumer, quand tu es une caricature de la femme d'origine musulmane qui critique les musulmans et l'islam, là, tu es la bienvenue et on t'appelle Zineb Razoui et tu reçois tous les prix de Marianne, et les prix de Simone Veil et les prix de mon cul. Mais quand tu critiques les oppresseurs, les criminels de guerre comme les a appelés Attali, on n'a pas attendu Attali le 45 décembre pour nous dire que ce sont des criminels de guerre à Netanyahou, là, tu deviens persona non grata. Bravo, Zineb El Razoui ! Ils te veulent pour critiquer et insulter les musulmans, oui, mais quand un Américain libre dit ce qu'il pense de la barbarie et du nazisme de Chaitanyaou, qui est un criminel de guerre, là, tu n'as pas le droit de reposter, Zineb. El Razoui, bravo à toi ! La première fois, il faut enlever la proposition, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501